Musique Salut à tous ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui des amis, je vais vous montrer comment bien choisir votre transformation pour votre personnage Super Kikoa. Je vous ai fait un top 6. Alors si jamais la transformation n'affecte quasiment pas l'enjeu du combat. C'est à dire que vous pouvez très bien tomber sur un adversaire qui utilise une transformation inférieure à la vôtre et vous pouvez très bien perdre le combat. Il y a certaines transformations qui peuvent permettre de renverser le combat mais je vous expliquerai ça durant une prochaine vidéo. Aujourd'hui on va se baser sur les dégâts de base de chaque transformation. Alors je ne vais utiliser aucune explosion de limite. Je ne vais utiliser aucune super âme qui améliore les Super Kikoa. Je vais utiliser juste les transformations. Et je vais utiliser l'attaque ultime Kamehameha finale pour voir les dégâts. Numéro 6, Futur Super Saiyan. Alors Futur Super Saiyan est la dernière transformation la plus puissante en Super Kikoa. Mon personnage est à fond en Super Kikoa. Et je fais 12 588 de dégâts. Alors si jamais je n'ai pas activé l'explosion des limites et je n'ai aucune super âme. C'est vraiment les dégâts de base de chaque transformation. La cinquième transformation la plus puissante pour un personnage Super Kikoa en dégâts bruts. C'est à dire dégâts de base sans super âme et sans explosion de limite activée. Vous allez faire 13200 de dégâts. C'est pas mal du tout quand même en Super Saiyan 3. Vraiment les transformations n'affectent quasiment pas les combats. Mais par contre si vous utilisez certaines transformations vous allez faire plus de dégâts. Et là les amis on va sauter une case. On va passer directement au top 3. Je vais utiliser le Kaioken x20. Et il se trouve que le Kaioken x20 en dégâts en Super Kikoa est plus puissant que le Super Saiyan 3. Vous allez faire 13766 de dégâts. C'est vraiment pas mal du tout. Mais le Kaioken consomme beaucoup d'endurance. Mais si vous avez une bonne maîtrise du Kaioken. Vous risquez de faire pas mal de dégâts. Et c'est assez intéressant. Et là les amis vous allez comprendre pourquoi on est passé au top 3. Parce qu'en fait. Ben. Le Kaioken. A les mêmes dégâts que potentiel éveillé. 13766. Voilà. Le Kaioken et potentiel éveillé. A les mêmes dégâts. En Super Kikoa. Alors c'est toujours intéressant. A savoir. Et chaque transformation a quelques petites différences assez intéressantes à exploiter en combat. Et la deuxième transformation qui fait le plus de dégâts en Super Kikoa. C'est Super Vegeta 2. Avec cette transformation on va faire beaucoup de dégâts. Et en plus il n'y a aucune consommation de Kai. Elle fait 14082 de dégâts. Tout en sachant que je n'utilise aucune super âme. Aucune explosion de limite. C'est vraiment les dégâts de base de chaque transformation. Et on peut voir quand même pas mal de différence entre chaque transformation. Et en numéro 1. Le Super Saiyajin Blue. Alors cette transformation la place en rang de numéro 1. Parce qu'elle fait le plus de dégâts en Super Kikoa. Cette transformation est vraiment très très puissante. Mais par contre elle consomme du ki. Donc vous allez devoir gérer votre barre de ki. Pour la faire durer le plus longtemps possible. Mais cette transformation est la plus puissante. Donc c'est toujours intéressant à savoir. Pour que vous améliorez votre personnage. Mais les transformations n'affectent quasiment pas les combats. Il y a certaines transformations qui affectent le combat. Mais en termes de dégâts. Le Super Saiyajin Blue est le plus puissant. En Super Kikoa. Sans Super Hame. Et sans explosion de limite. Cette vidéo va prendre fin. Alors j'espère qu'elle vous aura aidé les amis. Alors on a pu voir que le Super Saiyajin Blue. Est la transformation la plus puissante en Super Kikoa. Mais ce que je vous conseille. Bien sûr c'est de jouer avec votre transformation préférée. Car les transformations n'affectent pas beaucoup les combats. Ca dépend comment on les utilise. Je vous dis à très très vite les amis. Et merci pour votre soutien. Sous-titrage ST' 501